C'est parti ! 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 Nous vous saluons ! Gemma ? Oui ? Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous allez vous présenter. Eh bien Gemma, trois enfants, grande, 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 et nous travaillons dans la communication et je n'ai pas changé. Voilà, donc vous avez un portrait, pas très complet, mais suffisant de nos candidats. Il nous reste à découvrir qui sont nos invités du jour. Je me permets de saluer le premier jeune homme qui est avec nous. Bonsoir ! Bonsoir, je m'appelle Romuald. Bonsoir, je m'appelle Emma. Salut Emma ! Bonsoir, je m'appelle Manuel. Bonsoir, je m'appelle Sofiane. Bonsoir, je m'appelle Hervé. Bonsoir, je m'appelle Emmanuel. Bien, vous venez de découvrir leur visage. Avant d'aller plus loin, je vais me tourner vers Gemma, Jean-Luc et Élodie parce que je voudrais être sûre et que vous me donniez votre parole, que vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vues. Tout à l'heure, je parlais d'amis ou de famille. Non, ils n'en font pas partie. Alors, on va pouvoir jouer. Car sachez que ce soir, parmi nos six invités, nous avons un homme ou une femme statue. Un charcutier, ou une charcutière, bien sûr, comme d'habitude, tout ça est valable aux masculins comme aux féminins. Un éleveur, un passionné de furet, un guitariste, un couvreur, un couvreur zinger, zinger même. Zinger, c'est comme le... Zinger, hein, comme le... Et en fait, un psychologue. Voilà, six professions, il suffit de rendre à chacun sa vie. Il y a 20 000 francs en jeu pour vous trois, plus un voyage en finale. Et on y va, c'est tout de suite la première épreuve, les paris. Allez, bien sûr, une question à chacun de nos invités, qui feront leur maximum pour y répondre correctement, même si ça n'a rien à voir avec leur domaine de prédilection. Et pour tous les trois, 100 points chacun de capital. Vous connaissez le principe, vous les misez comme vous le souhaitez. Et l'essentiel étant toujours, bien sûr, de gagner un maximum de points pour passer le cap de la première épreuve. Gemma, on va commencer ensemble. Oui. Vous jouez avec qui ? Je vais jouer avec Romuald. D'accord, alors, Romuald. Et je dirais qu'il est homme statue. Je vais peut-être niser parce que je n'ai pas dit le nombre de points. Vous avez raison, Gemma. 25 ? 25. Moi, j'aime les candidats qui en aissent encore mieux les règles que nous. Romuald, voici la question. Quel célèbre sculpteur français a réalisé l'oeuvre intitulée Le Penseur ? Rodin. Rodin, c'est une saison de la chance. Jean-Luc, qui regardez-vous attentivement parmi nos invités ? Hervé. Oui. Et Hervé, à votre avis, vous travaillerez dans quel domaine ? Couvreur zingueur. Couvreur zingueur. René, vous pariez combien ? 25. D'accord, Hervé. Voilà une bonne question. Qu'est-ce qu'une crapaudine ? C'est ce qui sert à cacher pour les oiseaux. D'accord. Je vois approximativement ce que vous voulez dire. La bonne réponse, ce serait dans le genre. C'est la grille que l'on place à la naissance d'une gouttière pour empêcher que les feuilles ne passent dans le tuyau et que ça bouche quand il pleut, sans doute. Voilà, ça doit se passer comme ça. Bon, Jean-Luc, le pari est perdu, mais pas la bataille, on y revient. Élodie, vous jouez avec qui ? Je vais jouer avec Emmanuel. D'accord. Alors, Emmanuel, qui est Emmanuel parmi ces six propositions ? Psychologue. On y va pour combien ? 30 points. Emmanuel, quel nom donne-t-on aux besoins irrésistibles de se tortiller, de se caresser, voire de s'arracher les cheveux ? La danse de sanguie. Ça vous aurait ressemblé. Vous n'en avez jamais été atteinte, donc. Ça s'appelle très exactement la tricotillomanie. Tricotillomanie. Non, apparemment, tout le monde se porte bien de ce côté-là, ici. Tricotillomanie. Élodie, une autre question à notre invitée, peut-être. Sophie-Anne. Oui, Sophie-Anne. Je propose psychologue. On y va pour combien ? 20 points. Sophie-Anne, quel nom scientifique donne-t-on à la peur des grands espaces et des foules ? L'agoraphobie. Très bonne réponse. Ben voilà, Élodie. On remonte. Jean-Luc, il ne faut pas vous planter, là. Vous jouez avec qui ? Ben là, avec Manuel. Emmanuel ? D'accord. Alors, regardons bien Manuel. Les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'on lit dans le regard de Manuel ? Guitariste. Guitariste pour combien ? 40. D'accord. Manuel, comment appelle-t-on la technique consistant à pincer toutes les cordes d'une guitare avec un seul doigt ? Un Bibadam Chamallow. Ça fait Bibadam Chamallow. Ça s'appelle un barré, voyez-vous. Jean-Luc, j'ai quelques craintes pour la suite des opérations, mais on va voir tout de suite ce que Gemma va parier avec son prochain invité. Pour la sécurité, 5. Ah, prudente, hein ? Prudente, Gemma. Avec qui ? Emma. Oui, Emma, qui serait donc ? Ah, ben écoutez, je la verrais bien, guitariste. D'accord, Emma, on essaye. Emma, quel nom donne-t-on à une guitare dépourvue de caisse de résonance ? Une guitare folk. Une guitare folk ? Folk. 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 Ah, folk, d'accord. Non, ça s'appelle une guitare pleine, voyez-vous. Vous avez bien fait jouer la sécurité, Gemma. Oh, oui. On va faire les comptes tout de suite et on va en profiter pour vous donner le numéro de téléphone auquel vous nous appelez dès que vous avez envie de jouer et de nous dire qui est qui, si vous avez votre idée là-dessus. Effectivement, Marie-Ange, le téléphone pour participer à l'émission est le 36 68 10 10. Et le grand perdant est Jean-Luc, qui va nous quitter malheureusement. Je veux dire qu'on le sentait un petit peu venir. En tout cas, on vous embrasse, on est content de vous connaître et il y a un cadeau pour vous. Tout de suite. Eh bien, mon cher Jean-Luc, malheureusement pour vous, vous n'avez pas tout perdu. Vous avez gagné un chèque cadeau de 1000 francs pour vous faire un petit plaisir dans le catalogue automne-hiver des trois Suisses, le chouchou. Attention, chaud derrière. Voilà une demi-finale qui sera certainement sanglante entre Elodie et Gemma. Non, je plaisante, tout ça va se faire dans la courtoisie la plus totale. Dites-moi tous les îles, vous ne regrettez pas d'être venu pour l'instant, Romuald ? Jusque-là, tout se passe super bien. Tout se passe bien parce que si vous voulez prendre la fuite, c'est maintenant ou jamais, hein ? D'accord ? Elle s'en va, Sophie-Anne. Non, non, restez, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour essayer de deviner qui vous êtes, bien entendu. Alors voici les six propositions que j'ai à vous faire ce soir. Vous regardez attentivement nos invités. Nous allons les confronter au défi de l'homme ou de la femme-statue. Donc un artiste qui normalement est capable de tenir environ neuf heures sans bouger. Qui est charcutier ici ? Qui est éleveur de furets ? Qui est guitariste ? Qui est couvreur zingueur ? Qui est psychologue ? Le premier défi, on va commencer par l'homme-statue ou la femme-statue parce qu'on va en faire un défi long pour voir la durée que nos invités vont pouvoir tenir. Comme ça, la pause. Pour vous aider, Gemma, ce que je propose, c'est de les regarder attentivement, les yeux dans les yeux. Romuald est-il l'homme-statue que nous cherchons ? Seulement je pouvais lire dans leurs yeux. Essayez, essayez, des yeux perçants. Emma, regardez-nous bien en face. Emma, femme-statue ? Manuel peut-être ? Sofiane, Hervé ou Emmanuel ? Non, non, je reste sur mon idée initiale, c'est Romuald. Romuald, homme-statue ? On va vous voir à l'oeuvre, Romuald. Allez, c'est parti pour le défi, on y va ! Bien, Romuald, on pense donc que vous êtes un homme-statue. À partir de maintenant, vous allez prendre une pause, je vous admire. Celle que vous voulez, celle que vous souhaitez. Voilà. Et à partir de maintenant, Romuald ne bouge plus. D'accord ? Il est capable de tenir comme ça, s'il est l'homme-statue, pendant toute la durée des autres défis. Je vous signale que si vous voyez que franchement, il se casse la gueule, vous pouvez l'appeler pour un autre défi, il n'y a pas de problème, hein ? D'accord ? Il n'est pas coincé là pour l'éternité. Donc nous, on va se diriger vers Elodie et voir avec elle qui est, à son avis, le charcutier ou la charcutière. Et on ira jeter de petits coups d'œil sur Romuald de temps en temps. Charcutier, Elodie ? J'hésite. Je comprends. Je comprends. Oui, Elodie, je suis obligée de vous laisser. Hervé, on pense que vous êtes charcutier, alors on va vous voir à l'œuvre. Allez, c'est parti. Voilà, pendant qu'on installe toutes les bonnes choses qui sont à l'étalage, je regarde Romuald. Romuald, ne bougez pas quand on ne vous regarde pas. Salut, Pépita. Bonjour, Hervé. Ça va, Pépita ? Très bien, merci, Romuald. On va en faire son marché ? Comme d'habitude. Alors, allez-y. On en profite. Défi charcutier. Jolie pièce, hein ? Vous pouvez me la désosser et puis la ficeler ? D'accord. Qu'est-ce que... Vous nous faites un petit rôti ? Attention, Elodie ! Oui, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous faites quoi là ? Vous pouvez me raconter ce que vous faites ? Vous découpez quoi là ? D'accord, on va en filer. Ah bah c'est bien. Ah, ici, il prend pas mal, hein ? Eh... Mais il se passe des choses surprenantes dans les coulisses. Je désosse... Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal sur le plateau de Kieki. C'est un peu les apopines, hein ? Pendant ce temps, Hervé est en train de nous ficeler ça de main de maître, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Il n'y aura plus qu'à l'enfourner. Ah, ah, Romuald, on vous a vu ! Romuald a bougé, le public est témoin. Ah oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu, il a bougé à petit doigt. Alors, Romuald, je vais revenir vous voir après qu'Hervé ait terminé son défi. Eh bah c'est ficelé, ça ! C'est ficelé ! Alors, on va tout de suite. Demandez au public qui est derrière nous. Vous avez tous repéré votre boîtier. Il est à droite, vous votez. Vous nous dites si vous pensez qu'Hervé est charcutier ou pas. Eh bien, Romuald a convaincu le public à 91% ! On parle d'Hervé, là ! Ah, c'est Hervé ! Ah, c'est Hervé ! Ah oui, en plus, Romuald bouge, je le vois. Quand on a les cheveux bleus, c'est qu'on est amoureux. Donc, un très bon choix, Élodie. Moi, je suis désolée, Romuald, je veux la vérité. On ne vous regardez pas, vous avez bougé. Ah oui, il a bougé. Vous n'avez pas bougé ? Oui, c'est une question. Je sais que les stations ne parlent pas. Il a bougé ou il n'a pas bougé ? Mais oui, il a bougé. Non, c'est pour tenir nos candidats au courant pendant qu'ils regardaient Hervé. Je les tiendrai au courant, moi, je le regarde. Moi, ce que j'en dis, ce que j'en dis... Bon, Gemma, qui est éleveur de furet ici ? Oh mon dieu. Ah oui, c'est vraiment des choses étonnantes. Emma. Emma ? Oui. Éleveur de furet ? Eh bien, on y va, Emma. On va vous retrouver avec ses charmantes petites bêtes. Alors, vous allez faire la connaissance de Zippo, de Fantomède, de Myrtille et de Philomène. Allez-y, Emma, montrez-nous et parlez-nous un petit peu de ces petites bêtes. Alors, on va les déranger là parce que pour la... Si on peut les sortir, ça se remet très bien. Oui, il faut les sortir. Oui, ça forme. Lui, il est sous la couette. Bon, on va les réveiller, mais gentiment, douceur. Alors, tout ce que je veux savoir sur les furets, c'est de quoi ça se nourrit, si on peut en avoir un... Ça m'embête un peu parce qu'il dorme. Ah, ça mord ! Ça mord facilement. Allez, allez. Oh, c'est lui ! Oh, il ne coure même pas. C'est tout lui. Alors, c'est tout petit. Alors, Emma ? Ceux-là, ils ont une taille à peu près moyenne. Ça peut être un tout petit peu plus gros, mais ils ne sont pas très jeunes. Il a quel âge, celui-là à peu près ? Celui-là, il est à 4 ans. C'est un mâle ou une femelle, ça ? C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un petit gars. Un jeune homme. Bonjour, monsieur. Et ça se nourrit avec quoi ? Alors, je suis carnivore, mais on évite un petit peu de leur donner de la viande parce que ça peut devenir dangereux. Ah, d'accord, ça peut... Ça mord. Mais là, ils sont gentils. Ça fait ce pépite à refaire rapidement. Moi, je referme parce que celui-là a l'air plus gros que les autres et il est bien caché. Je suis fatiguée par le voyage, là. C'est mignon comme tu es. Merci, Emma. Merci, Emma. Merci beaucoup. Alors, on va demander au public de voter, de nous donner sa conviction. Emma, est-elle la passionnée de furet que nous cherchons ? Eh bien non, Emma n'a pas beaucoup convaincu au public. Pas très loin de la moitié, mais 35%. C'est tout ? Bah, ça fait pas grand-chose. C'est pas beaucoup, hein ? Elle avait l'air de s'y connaître. Bah oui. Est-ce que vous avez voté oui ou tu penses qu'elle lève les furets, toi ? Ah oui. Vous avez répondu oui aussi. Ah bah oui, moi aussi, bisous. D'accord. Et moi ? Vous aurez plus de pompe du tard. Alors, après votre choix, qui n'a pas rapporté gros, ma chère Emma, nous allons chercher le guitariste ou la guitariste. Élodie ? Eh bien, je vais remettre Emma sur le plateau. Emma, vous y retournez. Allez, c'est parti. La guitare à la main, cette fois. Ouais, je mets le bras. Allez, on se met dans l'ambiance. Emma, qu'est-ce que vous avez l'intention de nous interpréter ? Une petite impro ? Quelque chose de rock ? Quelque chose de folk ? Ah, c'est bon. Emma, c'est quand vous voulez, on vous écoute. Ah, ça fait un drôle d'effet, hein ? Allez-y, Emma. C'est l'heure d'essayant. C'est l'heure d'essayant. C'est l'heure d'essayant. Eh bien, c'est l'heure d'essayant. Eh bien, c'est l'heure d'essayant. Et bien, c'est l'heure d'essayant. Et bien, c'est l'heure d'essayant. Bien, alors après ces quelques petites secondes de finesse, alors conviction du public ? Eh bien, le public a voté à 28%. Ils ne sont toujours pas très convaincus, hein ? 28%. Ça baisse. Élodie, vous-même ? Convaincue ? Ben, j'étais quand même assez convaincue. Ah, oui, vous auriez voté, oui, hein ? Bien, Romuald a bougé. Mais il n'arrête pas de bouger. Il n'arrête pas de bouger. La ponce change sans arrêt. Je vous le précise quand même, hein ? On avait dit 9 heures, normalement, un homme statut qui ne bouge pas. D'accord. On cherche maintenant qui est couvreur zingueur. Gemma ? Oui. Alors, qui parmi nos 6 invités, couvreur zingueur ? Manuel. Manuel ? On va essayer. Manuel. Normal, ça travaille à un manuel. Manuel, nous allons vous demander un peu d'imagination. Voyez-vous, ceci est un toit. Et vous allez le couvrir en posant des tuiles. Ce qui ne vous pose pas de problème. Eh, Manuel, on va parler de toi ! Vous avez certainement un peu d'utilité, Pépite. On y va, c'est parti, Manuel. Quand vous voulez. Alors, Pépite, je vous donne ceci. Merci. Et moi, je prends cela. Voilà. Avec ceci, cela, on va faire... Avec ta petite tenue de plombier zingueur. Pardon ? Vous avez pas convoi. Il vous complimentez. Alors, Manuel, comment faire ? Allez-y, montrez-nous. Alors, il suffit de tout simplement de poser les palettes sur les petits clous qui sont ici. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer à mettre des tuiles en bas ? Ou il faut attendre d'avoir terminé le haut ? Il faut tout terminer parce que c'est une question d'équilibre. Ah, d'accord. C'est une question d'équilibre. Si c'est Pépita qui s'en occupe, il va y avoir des tuiles. Ah, bah oui. Là, Pépita, là, c'est mal parti. Bah quoi ? Moi, j'ai des petits clous et un marteau. Allez-y, Manuel. Allez, montrez-nous. Mettez une tuile, Manuel. Une tuile, vite, s'il vous plaît. Parce que ça prenne, là. Je vais prendre une tuile. Vous en prenez une aussi, Pépita ? Et je vais mettre des petits clous. Allez-y, Manuel. Donc, on vous regarde. Moi, je vais mettre des petits clous. Ah oui, donc, je comprends. Il fallait commencer par le haut parce que vous commencez à mettre les tuiles en bas. Comme ceci. Et vous, Pépita, vous mettez ? Juste à côté. Un petit clou. Et je peux enfin mettre mes petits clous. Un petit clou qui sont là. Voilà. Un petit clou là. Comme ceci. Un petit clou là. Un petit clou là. Attention, attention. Il faut des règles de sécurité également. Donc, faites attention. Regardez bien si le clou est bien dans le trou. Bah, j'ai pas pu mettre rien que dans le trou, là. Et avec votre marteau, vous tapotez. Tapie ? Toujours. Non, non, ne mettez pas un marteau entre les mains. Et c'est terminé. Merci, Manuel. Merci beaucoup de votre démonstration. Démonstration qui n'a pas vraiment convaincue puisque nous arrivons... Manuel, oui, nous pouvons savoir les chiffres. 18% ma chère Marie-Ange. Ça fait pas beaucoup. Alors, je sais pas, aujourd'hui, je vous trouve particulièrement dur, hein. Bah oui, ils sont séptiques. Ou exigeants, hein. Bon, écoutez, Romuald... Eh bah, Romuald montre de plus en plus l'Est. C'est un garçon impassible, Romuald. Ah oui, il perd pas de l'or, lui, hein. Bien, bon. On cherche qui est psychologue. C'est le dernier défi. Sophie-Anne. Sophie-Anne, psychologue. Là, vous n'hésitez pas un instant, hein. Ben, on va voir. On y va, Sophie-Anne. C'est parti. Bon, que je vous le dise tout de suite, je vais pas bien. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, bah, j'ai des problèmes. Et Pépita aussi. On va d'abord écouter ce Pépita. Allons-y, Pépita, on vous écoute. Bonjour, Pépita. Bonjour, Sophie-Anne. Pépita, je vais vous demander d'interpréter ce que vous voyez sur cette planche. Pour commencer, vous la tournez dans le sens que vous voulez. C'est des images. Vous la tournez dans le sens que vous voulez. Vous me dites ce que vous voyez. Un gros monstre au bœuf. Un gros monstre au bœuf. Un gros, Pépita ? Un beau monstre. Un beau monstre. On va peut-être faire un plan, comme ça, nos téléspectateurs, pourront avoir leur propre interprétation. Alors là, je vois ses grosses jambes, ses pieds, il est assis sur un tronc d'art, sur sa vilaine tête. Ça fait mal. Sophie-Anne, vous en déduisez quoi, Sophie-Anne ? Ben, c'est vrai, quoi. Ben oui, c'est vrai. En plus, c'est tout noir. Allez, Sophie-Anne, vous en déduisez quoi ? Ça, c'est très intéressant. Donc, montrez-moi un petit peu. Les jambes, vous m'avez dit le tronc. Ça, c'est ses pieds. Oui, mais alors le reste. Ça, c'est ses pieds, ça, c'est sa tête, parce qu'il a une petite cervelle. Il est assis sur le tronc, et ça, c'est ses doigts greffus, puis il est tout gris, tout tourmenté. Voilà. Tout tourmenté. Voilà. Bien, alors, rapidement, pour tirer une synthèse de cette analyse, je fais un diagnostic très rapide. Pépita, vous semblez avoir un petit problème qui viendrait éventuellement de votre côté relationnel, difficile. Ça ne m'étonne pas vraiment. Avec certains hasards, avec certains personnes, lesquelles, peut-être que dans votre entourage professionnel, vous ne vous sentez pas très à l'aise. Le fait que vous le voyez noir. Il est noir. Il est noir. Mais vous voyez, le noir domine, alors que nous avons du gris, une tendance beaucoup plus claire. Vous ne voyez pas le gris, vous voyez plutôt le noir qui ressemble. Si, il y a un petit bout de gris là-haut. Merci, Sophie-Anne. Merci, Sophie-Anne. C'était pas le test de Rorschheim, ça, peut-être. Bien, dernier défi pour lequel nous allons connaître, Elodie, le chiffre que vous avez obtenu grâce à la conviction du public. Eh bien, le public est convaincu à 61% par Sophie-Anne. C'est la première fois que nous dépassons la moyenne ce soir. Mais il faut dire que Sophie-Anne est convaincante et que j'irais bien m'allonger sur son canapé. Bien, je vois ce que vous voulez dire. Romuald, c'est fini. Ah, il a encore bougé, il a encore bougé, mais il bouge son arrêt là. Reprenez votre place. Il nous reste donc un chiffre à découvrir. Alors je vais demander au public de voter Romuald, homme statut ou pas, et comme ça nous aurons nos cinéphi. Eh bien, Romuald a convaincu le public qu'il est un homme statut qui bouge à 12%. D'accord, Gemma, c'est à vous qu'on a plus de 12%. Un petit calcul rapide qui va nous permettre de savoir qui de Gemma ou d'Elodie nous allons garder pour cette deuxième partie. Eh bien, c'est Elodie qui gagne. Qui a gagné avec 60. Et malheureusement Gemma avec 22. Elodie, ne bougez pas. Réfléchissez bien, concentrez-vous sur nos six invités. Gemma, ça c'est votre fixation sur Romuald en homme statut qui vous a perdu. Bah oui, mais écoutez, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est homme statut justement. J'en reste persuadée. Ah oui, bon écoutez, vous lui prouverez ça après l'émission. Vous pouvez toujours le prendre chez vous pour faire un lampadaire. Gemma, merci d'avoir joué avec nous. On a un cadeau pour vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Très cher Gemma, vous ne partirez pas sans rien. Vous allez découvrir les bienfaits de la balnéothérapie avec une semaine de remise en forme en pension complète pour deux personnes. Offerte par le centre Balnéovital au club hôtel des Alberts, à Argelès-sur-Mais. Attention, chaud derrière. Bien, Elodie, c'est votre dernière ligne droite. Dans quelques minutes, vous serez peut-être à la somme, pas d'une petite fortune, mais du moins d'une somme rondelette. Et puis quand on est étudiante, c'est bien. J'imagine que ça vous ferait plaisir. Qu'est-ce que vous en feriez ? Je ne sais pas encore. Mais je vous trouverai d'ici là. Bien, allez, quelques secondes encore de concentration. Regardez nos invités. Nous cherchons, au cas où vous venez de nous rejoindre ce soir, à retrouver qui est homme ou femme statut. Quelqu'un qui doit être capable de garder la pause pendant 9 heures, rendez-vous compte. Qui est charcutier, qui est éleveur de furet, qui est guitariste et qui est couvreur zinger, qui est psychologue ? Combien de certitudes ? Peut-être trois certitudes. D'accord, une petite moyenne, mais je... Elle est venue, on va rejoindre Pepita. On va pouvoir confronter nos théories au vôtre dans un instant. Elodie, vous êtes prêts ? C'est bon, je donne le top chrono ? Attention, Elodie, vous avez 40 secondes. À qui va peut-être porter la guitare ? Elle donne la guitare à Emma. Allez, allez, vite, 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 vite. L'homme statut, la statue, à qui vous l'avez donné ? Vous l'avez donné à Manuel. Les leveurs de furet. La petite chaise de furet. Allez, allez, vous l'avez donné à Emmanuel. Le couvreur zinger. La petite maison, vous l'avez apporté à qui ? Allez, Elodie, vous l'avez donné à Romulan. Le psychologue. Le psychologue, à qui allez-vous donner le test de psychologie ? Vous l'avez donné à Saint-Pierre Anne. Allez, 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 Elodie, dépêchez-vous. Et le charcutier. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites ? Le charcutier, vous donnez le saucisson à... C'est maintenant qu'il nous sentait quelque chose. Eh, vous pouvez changer quelque chose si vous êtes trompé. Dépêchez-vous, vite, vite, vite. La guitare à... La guitare, Elodie. C'est fini, trop tard. C'est terminé. Trop tard. Allez, c'est terminé. Venez, Elodie. Le problème, c'est que tout le monde soufflait, mais on n'a pas compris ce que vous nous souffliez. Donc finalement, Romulan a failli se retrouver avec à peu près tous les accessoires qu'on avait en main. De toute façon, on va rester là-dessus, puisque le temps est écoulé. Et puis, il y a le voyage qui, de toute manière, est à vous, Elodie. Et ça, j'espère que vous passerez de bons moments là-bas. Regardez où vous allez partir. Elodie, avec Interhôtel, vous avez gagné un séjour d'une semaine pour deux à l'hôtel Loya, à Lacanau-Océan. Au programme, stabilisation golf, plage et baignac dans les vagues des Ferlandes de l'Atlantique. Bravo, Elodie ! C'est bien, ma petite fille, c'est bien ! Bravo, Elodie ! Alors, nous devisions avec Elodie. Au départ, elle avait trois certitudes, maintenant, on n'en a plus aucune. C'est-à-dire, d'où on part. Emma, commençons par vous. Jolie Emma, êtes-vous guitariste ? Je suis désolée, je ne suis pas guitariste. Je le craignais un peu. Pourtant, vous vous débrouillez bien, quand même. Elle s'est bien débrouillée, il y avait de quoi être trompée. Bon, alors, Manu, homme-statut ou pas homme-statut ? Eh oui, je suis l'homme-statut. Vous avez gagné 1000 francs, Elodie. Vous avez été impressionné par la prestation de Romuald. Ah, totalement. Bien, élève-t-elle des furets, Emmanuel ? C'est vrai ? Eh bien, c'est formidable, Elodie, vous avez gagné 2000 francs. Bon, Romuald, vous faites partie des incertitudes d'Elodie. Êtes-vous couvreur zingueur ? J'ai trop de problèmes de vertige, non, pas du tout. Quel dommage, Elodie. Bon, c'est pas grave, on en a déjà deux. On est presque à la moyenne que vous nous aviez annoncée. Êtes-vous psychologue, Sophie-Anne ? Non, je suis désolée, je ne suis pas psychologue. Non, non, non. Je sentais bien que l'analyse psychologique de Pepita ne collait pas avec la réalité. Bon, Hervé, pour avoir la moyenne, il faut que vous soyez charcutier. Hervé, qui êtes-vous ? Je suis bien charcutier. Bravo, Elodie, vous venez de gagner 4000 francs et le voyage, bravo. Bon, ça va, un joli sourire sur vos lèvres, ce qui prouve que vous n'êtes pas trop déçus. Vous avez envie de savoir qui est qui, j'imagine ? Le guitariste ou la guitariste. Alors, qui est-elle, Pepita ? Dévoilez-nous donc. Et c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est Romuald. Changement des dernières minutes que vous avez failli faire. Couvreur zingueur, Pepita, ne nous faites pas longir. Ah, et voilà. C'est une dame. Il y en a qui avaient pensé à Sophie-Anne comme Couvreur zingueur dans le public ? Non, hein ? Mais vous voyez, parce qu'on est bourré d'a priori, on ne voit pas des femmes dans ce métier, Sophie-Anne. Et enfin, notre psychologue, c'est donc également une dame, et c'était Emma. Vous savez tous sur Kiki, merci d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. On vous embrasse, et à la prochaine. Salut ! Salut Marion, salut Pepita ! Au revoir, joyeux contribuables ! À très bientôt, merci à vous, public chéri, et revenez-nous voir nos points sur nos lignes ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501